La Vésubie ne gronde plus, mais l'eau, issue de la source des fontans, coule à présent au milieu. Là, c'était le portail d'entrée de la pisciculture. On voit encore les résidus de la haie de laurier, avec les camions et tous les véhicules en accéder par là. Au moins neuf bassins sont détruits, les autres ensevelis sous les gravats, et il faut encore détourner une partie de la rivière pour reconstruire l'accès. Le centre aquacole de la Fédération élevait les poissons, du géniteur au spécimen adulte, en passant par l'œuf et l'alevin. Les nurseries, où grandissent plus de 400 000 alevins de truite, ont été, elles aussi, remplies de sable et de déchets. Grâce aux bénévoles et aux forces de secours, le nettoyage a bien avancé. Pour redémarrer, on peut aller assez rapidement, d'ici un mois, avec déjà toute l'aide qu'on a eue, au moins pour remettre des œufs, des alevins, ce qui va nous permettre, le temps qui pousse, de commencer à rétablir le reste de la pisciculture. En fait, on est dans une étape vraiment importante à cette période-là, puisque c'est la reproduction des truites. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut se fournir en œufs et du coup redémarrer à partir des œufs. La saison dernière, en plus des alevins, 17 tonnes de gros poissons sont sortis de cette salle moniculture pour rejoindre le parcours de pêche du Boréon. Ce ne sera pas le cas cette année. La reconstruction complète prendra plusieurs mois. ... Sous-titrage ST' 501